Pourquoi tu en as autant ? Pourquoi tu as voulu en mettre une couche comme ça ? Moi, je n'ai pas compris. Je crois que ça m'a fait de la peine quand j'ai vu ça. Parce que, je vais dire la vérité maintenant, moi aussi, j'ai vu des choses. Moi aussi, je suis allé dans cette maison. Tu parles de la maison de Aix, la première maison avec le Grand Jardin. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Et moi aussi, j'ai vu un comportement de Julien qui m'a choqué. Ah oui ? Oui, mais je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas envie, mais moi aussi, j'ai vu des choses. Et je pense surtout aussi que Julien, à ce moment-là, quand il était dans cette maison-là sous bracelet, du coup, là, maintenant, qu'on peut le dire, je pense que psychologiquement, ça n'allait pas. Ça, on a compris. Mais est-ce que tu vois de là, on peut comparer, tu vois, le truc de Ilona à ça ? Moi, je ne pense pas du tout. Après ça, moi, je n'ai pas dit qu'on pouvait ou qu'on devait le comparer. C'est juste que des milliers et des milliers de gens sont venus me demander « Bastos, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que tu sais ? » Du coup, moi, j'ai dit « Voilà l'histoire que je sais. C'est tout ce que je peux dire. Ça ne veut pas dire que cette situation a été reproduite par le passé. » Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste… Moi, j'ai juste répondu aux gens parce que j'ai été mis dans cette sauce. Et ça expliquait aussi un petit peu que j'ai pris mes distances avec Julien à l'époque, tu vois. Moi, je vois… Ouais, mais après, je vois très bien ce que tu veux dire. Je le vois très bien. Moi, je pense surtout qu'à ce moment-là, Julien, déjà que de base, il est… Moi, avec tout ce que j'ai compris, même si Julien, je le connaissais très bien avant ça, je pense qu'il y a un problème. Il a un problème, je pense, comportemental de base. Mais tu vois, même avec moi, quand on est sur le tournage, il sait toujours de jouer un peu à la force, à mettre des petits coups, tu vois. Mais ce n'est pas… C'est comme un… Genre même mon père aussi, j'arrive à faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce qu'on peut comparer le fait qu'il fasse ça à qu'il ait pu être violent avec une femme ? Je ne pense pas. Parce que, tu vois, c'est comme quand tu es genre avec un pote. Tu peux… Enfin, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, il n'y a pas de règle. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'un jour, tu fais un truc que tu le referas ou que tu l'as déjà fait, de toute façon. Même avec la même personne, même… Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de règle. Et je l'ai bien précisé. Moi, je n'ai fait que raconter l'histoire qu'on m'a demandé de raconter parce qu'une fois qu'on te met sur le fait accompli de basto, si c'est un truc, il a vu un truc qui n'allait pas. Et maintenant, il faut le dire. Si tu ne le dis pas, on croit que tu caches des choses graves. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Voilà. Moi, je n'en avais pas parlé. Oui, non, mais je sais très bien. C'est pour ça qu'après… Il a fait une story avec marqué « Bastos, mouille-toi ». Oui, j'ai vu ça après, en fait. J'ai vu ça après, je n'avais pas compris. Mais c'est vrai que voilà, quand tu bois un peu un coup, tu peux… Moi, je pense que par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'il y avait une petite soirée, il a bu un peu. Il y avait le truc, le mood. Je ne sais pas, il s'est chauffé sur un truc. Mais tu vois, c'est comment il est. Je vois très bien comment il a pu faire. Il y a le Lord dans les coms. Il y a le Lord dans les coms. Je ne l'ai pas vu. N'en part pas, le Lord. Je n'ai pas eu une nouvelle depuis. Moi, je n'ai pas une nouvelle de Nico depuis que je l'ai appelé, qu'il m'a envoyé chier. Il ne savait pas que vous étiez embrouillé ? Non, ce n'est pas embrouillé, mais je l'ai appelé. Quand j'ai appris que ça n'allait pas, il m'a envoyé chier un peu. Il m'a dit que ce n'est pas le moment. Il ne m'a jamais rappelé. Donc, j'étais un peu triste. Mais voilà, ça pour dire que ça fait de la peine. Tout ça et que je trouve vraiment que ce monde part en couille. Enfin, que tout notre milieu part en couille. C'est tout.